Comparer deux fractions, c'est dire si l'une est plus petite ou plus grande que l'autre. Plus petite ou plus grande. Le premier cas qui nous intéresse est de savoir si la fraction est plus petite ou plus grande que 0. Autrement dit, si elle est plus petite que 0, ça voudra dire qu'elle est négative. Pour qu'une fraction soit plus petite que 0, visuellement parlant c'est très facile, il suffit qu'il n'y ait qu'un seul signe moins dans la fraction, un seul symbole moins. Et si ce symbole moins est devant la fraction, évidemment ce nombre est négatif par définition, puisque moins veut dire négatif, et après je calcule 2 divisé par 3. Donc dans ces trois cas, la fraction est négative, plus petite que 0. Pour qu'elle soit positive, il faut qu'il y ait deux nombres positifs à l'intérieur de la fraction, à ce moment-là elle est plus grande que 0, ou deux nombres négatifs. Le résultat sera positif. Deuxième cas de figure, savoir si la fraction est plus petite que 1, ou si la fraction est plus grande que 1. Pour qu'une fraction soit plus petite que 1, il faut que son numérateur soit plus petit que son dénominateur. Numérateur plus petit, fraction plus petite que 1. Si le numérateur est plus grand que le dénominateur, à ce moment-là la fraction est plus grande que 1. à condition que tous les nombres que nous utilisons soient positifs. Avec des nombres négatifs, c'est un peu plus compliqué, on en parlera plus tard. Alors, comment savoir si deux fractions sont plus petites ou plus grandes l'une que l'autre ? Il y a un cas très simple, c'est lorsque les nombres sont positifs et égaux. Par exemple, les deux fractions sont sur 10. À ce moment-là, les fractions seront classées dans le même ordre que leur numérateur. Par exemple, si ici j'ai 2 et là j'ai 5, la fraction 2 sur 10 est plus petite que la fraction 5 sur 10 parce que 2 est lui-même plus petit que 5. Si j'ai une fraction, par exemple, sur 7 et l'autre sur 7, ici j'ai 1 sur 7 et là 0,5 sur 7. C'est la fraction 1 sur 7 qui sera plus grande que 0,5 sur 7 parce que 1 est plus grand que 0,5. Tout cela sans poser une seule division. Et si les fractions n'ont pas le même dénominateur, par exemple, 2 sur 3 et 11 sur 15. Eh bien, je vais les mettre au même dénominateur. Ici, je laisse la fraction 11 sur 15 sur 15 et la fraction 2 sur 3, je vais multiplier par 5 pour obtenir 15 au dénominateur. Comme cela, les deux fractions auront 15 au dénominateur. Comme là, j'ai décidé de faire x5 en dessous, je suis obligé de faire x5 au numérateur pour conserver les qualités. 2 fois 5, ça fait 10. La première fraction, 2 sur 3, est donc égale à 10 sur 15. La deuxième fraction, 11 sur 15, je ne l'ai pas touchée, elle reste 11 sur 15. 10 est plus petit que 11 et les deux fractions sont au même dénominateur. Donc, 10 sur 15 est plus petite que 11 sur 15. Et donc, 2 sur 3 est plus petit que 11 sur 15. Parfois, on peut utiliser une astuce. Par exemple, je veux comparer 2 sur 3, est-ce que c'est plus petit ou plus grand que 31 sur 27 ? Je pourrais essayer de les mettre au même dénominateur, d'autant qu'ici, ce n'est pas très compliqué. Mais il y a une autre astuce. 2 sur 3, comme son numérateur est plus petit que son dénominateur, la fraction 2 sur 3 est plus petite que 1. Et 31 sur 27, comme son numérateur est plus grand que son dénominateur, la fraction va être plus grande que 1. Ici, 2 sur 3 est plus petit que 1. Et 31 sur 27 est plus grand que 1. Donc, forcément, 2 sur 3 est plus petit que 31 sur 27. Et je n'ai toujours pas posé de division. Une petite règle supplémentaire qui n'est pas franchement au programme, mais qui peut s'avérer utile. Si les deux fractions ont le même numérateur, cette fois-ci. Par exemple, 50. Et ils n'ont pas le même dénominateur. Ici, 10 et ici, 25. 50 divisé par 10, ça fait 5. Et 50 divisé par 25, ça fait 2. 5, c'est plus grand que 2. Et donc, 50 sur 10, c'est plus grand que 50 sur 25. Comment faire ? Je vois que les deux fractions ont le même numérateur. Par contre, c'est 25 qui est le plus grand des deux dénominateurs. Donc, la fraction la plus petite, ce sera celle qui a le plus grand dénominateur. Si j'ai 50 et que je le divise en 25 parts, les parts seront plus petites que si j'ai 50, que je divise en 10 parts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !